Il disait encore, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croit, sans qu'il sache comment. D'elle-même la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi. Et sitôt que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il disait encore, à quoi comparerons-nous le règne de Dieu ? Par quelles paraboles le représenterons-nous ? C'est comme une graine de moutarde qui, lorsqu'on la sème en terre, est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais une fois semée, elle monte, devient plus grande que toutes les plantes potagères et donne de grandes branches. de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur disait la parole, selon ce qu'ils étaient capables d'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Alors, le chapitre 4 de l'Évangile de Marc présente quatre paraboles, quatre paraboles de royaume et quatre paraboles qui ont une dimension agricole. Alors, les deux premières sont la parabole du semeur et la parabole de la lampe. Et les deux dernières, qui sont les deux paraboles qui seront méditées ce dimanche, qui est la parabole de la semence qui pousse toute seule et la parabole de la graine de moutarde. Alors qu'en point d'exégèse, d'abord, revenir sur ces quatre paraboles qui ont un petit peu deux thématiques différentes. Les deux premières paraboles, la parabole du semeur et la parabole de la lampe, sont des paraboles qui nous appellent à la vigilance sur la qualité de notre terre. Ce sont des paraboles qui nous invitent à être attentifs, à travailler la façon dont nous réceptionnons, dont nous accueillons la foi, dont nous laissons la foi germer en nous. Alors que les deux dernières paraboles, au contraire, sont des paraboles de grâce et de dire que, à la limite, peu importe la façon presque dont nous accueillons la parole, la parole fait son œuvre. Et même quand celui qui a sommeil dort, eh bien, la parabole continue à se développer. Donc, on voit que ces deux messages sont complémentaires. À la fois, nous sommes appelés à travailler notre terre et à la fois, nous sommes appelés à nous inscrire dans la confiance. Le second thème que je voudrais dire en introduction, c'est de revenir sur le verset qui termine notre séquence, dans lequel il nous est dit que Jésus ne parlait pas sans paraboles. Alors, cette parole est assez curieuse, car dans l'Évangile, il arrive à Jésus. Jésus utilise le langage parabolique pour parler, mais parfois, il dit des choses pas en paraboles. Alors, comment comprendre cela ? Je crois que nous devons l'entendre en disant de la façon suivante. Nous devons considérer toutes les paroles du Christ comme si elles étaient des paraboles, c'est-à-dire comme si elles étaient des histoires qui s'adressent à notre propre histoire. Nous sommes invités à accueillir les paroles du Christ, non pas simplement avec notre rationalité, mais aussi avec nos émotions, et de laisser être à l'écoute de la façon dont les discours de Jésus viennent faire écho à notre vie, à notre foi, à notre intériorité. Alors maintenant, pour la prédication, venons-en au sens de la parabole elle-même, et la première, la parabole de la graine qui pousse toute seule. Alors, cette parabole, on peut dire que dans la vie, il y a un temps. Il y a un temps pour semer, et il y a un temps pour dormir. Et j'aime beaucoup cette citation de Luther qui, dans un de ses livres, raconte sa journée, et il dit, au moment de se coucher, il a une sorte de liturgie dans laquelle il dit, « Je vais dans ma chambre et je jette les clés au pied de mon Seigneur, en lui disant, Seigneur, c'est ton affaire, non pas la mienne. C'est sans moi que tu as conservé le monde depuis le début, sans moi, tu peux bien le conserver jusque dans l'éternité. » C'est-à-dire que dans notre démarche de foi, nous allons à la fois à semer, à semer l'évangile, et puis à la fois à nous inscrire dans cette confiance que nos paroles peuvent croître, peuvent se déployer, même au-delà de ce que nous pouvons imaginer, et au-delà de ce que nous avons travaillé. Le deuxième thème, c'est la deuxième parabole, la parabole de la graine de moutarde. Alors, la graine de moutarde, c'est un peu le paradoxe entre le petit et le grand. La plus petite des graines donne la plus grande des plantes potagères. Et il me semble que cette parabole devait trouver un écho particulier aux communautés auxquelles Marc adresse son évangile. En effet, l'Église à cette époque-là n'était pas beaucoup plus grande qu'une graine de moutarde. C'était une petite chose fragile, notamment face à l'hostilité de cette immensité qu'était l'Empire romain. Et pourtant, nous savons que cette parabole a été vraie dans l'histoire et que de cette toute petite graine de la parole d'évangile, cette parole fragile, est né le mouvement qui probablement a le plus changé l'histoire des hommes depuis deux millénaires. Donc vraiment, la parole de l'évangile, elle est toute fragile et toute petite, mais nous savons que dans l'histoire, elle a eu des effets considérables. Le troisième thème que je voudrais développer, c'est celui de la confiance. C'est avoir confiance que, même quand on dort, l'évangile se répand. Alors, en hébreu, le mot confiance se dit « Amen ». Il évoque ce qui est solide, ce qui est ferme, ce qui est durable. Et d'une certaine façon, lorsque nous entendons l'évangile, nous devons avoir confiance dans la vérité et dans la force de cette parole de l'évangile et que cette confiance nous construise, nous appelle à avoir confiance en nous-mêmes. Dans le Premier Testament, le mot hébreu qui désigne le croyant, étymologiquement, le mot hébreu, ça veut dire « celui qui est sur l'autre rive », c'est-à-dire celui qui est capable de sortir de la foule, qui est capable d'être différent, qui est capable de dire « oui » quand tout le monde dit non ou de dire « non » quand tout le monde dit oui. Pour cela, il faut de la confiance, de la confiance en soi, de la confiance dans la force, dans l'autorité de la parole de l'évangile. C'est cette confiance que notre parabole nous invite à accueillir. Et pour terminer, une illustration, et je voudrais revenir sur la nature du langage en parabole. Alors, dans l'Ancien Testament, le mot parabole, « mashal » en hébreu, c'est un mot qui a une très très grande polysémie, c'est-à-dire qui a beaucoup de significations. Ça veut dire une parabole, mais ça veut dire aussi comparaison, fable, proverbe, révélation, énigme, pseudonyme, symbole, fiction, exemple, argument, jeu de mots. Je veux dire, la polysémie est immense. Et je crois que Jésus a beaucoup utilisé le langage en parabole, beaucoup plus que tous les maîtres de son époque, et parce que derrière le langage en parabole, il y a vraiment, comment dire, une adéquation entre la forme de la parabole et le fond du message qu'il veut nous transmettre. Le fond du message, c'est que son évangile n'est pas une explication, son évangile n'est pas un raisonnement, son évangile est une vie. Et nous savons que dans la vie, que dans la grâce, il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer, mais en revanche, elles peuvent se raconter. Elles se racontent sous forme de paraboles, et c'est comme une parabole que nous sommes invités à recevoir la parole de l'évangile pour nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada